Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Il est 9h30, je viens de poser une noce à la crèche, enfin il y a déjà une demi-heure Et je suis à Vérier-du-Lac qui est une ville au bord du lac comme son nom l'indique d'Annecy Donc à 5-10 minutes du centre-ville d'Annecy Et j'ai rendez-vous avec l'équipe de Gyrotonik qui est donc un studio de pilates, yoga Ils font aussi des soins esthétiques Et donc un studio de Gyrotonik qui est également une discipline qui est proposée dans ce studio C'est un studio devant lequel je passe depuis très longtemps Qui est assez intriguant parce que ça a l'air d'être dans un cadre magnifique On est vraiment au-dessus du lac, c'est très très beau Je viens pas pour un cours d'essai aujourd'hui, j'ai pas ma team de sport, rien du tout C'est plus pour découvrir le studio et je crois qu'on va me proposer peut-être de tester un cours dans les semaines qui viennent Donc voilà, je voulais vous emmener avec moi si vous êtes sur Annecy, vous cherchez peut-être une salle de sport Peut-être si vous habitez aussi de ce côté-là de la rive du lac, ça peut être pratique Et donc voilà, j'ai rendez-vous avec une partie de l'équipe pour découvrir un peu le concept Donc je vous emmène avec moi Et puis il y a plein d'autres choses trop chouettes Je suis trop contente de filmer ce vlog aujourd'hui, en plus ça nous fera des super souvenirs Je vous raconterai ça un petit peu plus tard si vous avez vu le titre de la vidéo Je pense que j'en ai quand même parlé parce que c'est le gros du sujet aujourd'hui Il fait hyper froid, il fait moins 1,5 degré Je suis pas extrêmement bien habillée mais bon je suis dans ma voiture, c'est pas très grave Mais là je vais finir par être en retard donc je pars tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Me voilà sortie du studio Donc j'ai rencontré toute l'équipe du studio qui s'appelle Gyrotonique Parce qu'à la base c'était le seul cours qui était proposé Donc le Gyrotonique, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline qui est très complexe Qui a été créée à la base pour soigner des blessures au niveau du dos, des danseurs Faire un renforcement musculaire très profond Donc c'est une technique qui s'inspire comme le pilates s'inspire du yoga Et bien Gyrotonique s'inspire aussi du pilates, s'inspire des mouvements de natation etc Et donc je vous ai filmé des machines qu'on voit à l'intérieur du studio Qui sont reliées avec des sortes de poulies Alors dit comme ça c'est pas très clair Mais des poulies avec des pois qui vous servent à faire des étirements profonds au niveau de la structure du corps C'est très technique, ça a l'air vraiment passionnant Donc vous avez des cours de Gyrotonique qui sont proposés dans ce studio Vous avez aussi des cours de yoga, des cours de pilates Il y a un ostéopathe aussi à l'étage du dessous Qui réalise des séances d'ostéopathie Vous avez une petite boutique avec des vêtements de la marque Yoga Searcher Et au dernier étage un institut de beauté Qui propose soins visage, soins corps, épilation Je vais plutôt vous dire ce qu'ils ne font pas C'est à dire pas de maquillage permanent Ni pour les ongles, ni genre extension de cils etc Avec une petite cabine avec vue sur le lac C'est vraiment le... Du coup vu que je n'ai pas pu tester de cours Je vais en tester en janvier mais j'y reviendrai Tout ce que je peux vous dire c'est que le cadre est magnifique Donc on est vraiment pour moi sur le plus beau côté du lac d'Annecy Et vous avez donc vu sur le lac depuis la salle, depuis le studio Et depuis la cabine là-haut à l'étage C'est vraiment magnifique Donc tout ça pour dire que je viens tester un cours de Gyrotonique En janvier, je ne me souviens plus quel jour Et après je viens tester un soin du visage aussi Donc je vous partagerai mes impressions sur Instagram Je vous mets mon pseudo ici, c'est toujours le même Le blog de Néroli comme partout Je m'appelle le blog de Néroli sur toutes les plateformes Et je vous donnerai mes impressions Parce que je fais du pilates depuis longtemps Et puis là j'ai testé d'autres choses Dans des studios de yoga Et je suis toujours très intéressée à l'idée de Je suis hyper éblouie surtout, je vais me prendre mes lunettes Je suis toujours intéressée à l'idée de tester de nouvelles disciplines De nouvelles choses Et donc ça sera l'occasion de Voilà, de tester le Gyrotonique Qui est très intriguant parce que Avec ces machines qui sont assez impressionnantes Avec du bois, des systèmes de traction etc J'ai vu en plus la créatrice du studio Qui est formée à la méthode Gyrotonique Et qui est également formatrice Et qui m'en a dit un petit peu plus sur son parcours C'était hyper intéressant Je vous mets le lien du studio Qui est à Verrier-du-Lac Sous la vidéo, si vous êtes du coin Pour que vous puissiez voir les tarifs, les horaires etc Et donc je vous donne rendez-vous en janvier Pour mes premières impressions Et maintenant je repars en voiture Direction le nouvel appartement Voilà, aujourd'hui Livraison de chantier Donc on va nous rendre les clés Je crois qu'il reste un micro détail à faire Mais donc ça nous empêchera pas de déménager En tout cas Je vais chercher Quentin au travail Donc comme ça on y va tous les deux directement Super hâte J'y suis déjà allée plusieurs fois Là ça rend tellement tellement bien Ça devient concret Je n'y crois plus Depuis le mois d'avril Où on a acheté cet appartement Ça me paraît tellement loin Et pour le moment c'est encore un peu irréel C'est très particulier comme sensation Et on déménage donc à l'heure où je filme cette vidéo Dans 5 jours, 6 jours Et quand vous verrez la vidéo On sera en plein dans les cartons On a rendez-vous avec l'architecte sur place Pour faire le point Sur tout ce qui a été fait Pour vérifier que tout coïncide bien Je vais vous montrer le chantier terminé Je ne vais pas du tout pouvoir vous donner de références De meubles, de matériaux, de couleurs de peinture Parce que je n'en ai aucune idée Je pense que l'architecte doit me faire une liste Et de toute façon à l'avenir Une fois qu'on aura déménagé Et que tout sera installé Je vous ferai des vidéos Pas pièce par pièce Parce que je ne vais pas vous faire genre le room tour des WC Ça n'a aucun intérêt Mais je vous ferai peut-être toute la partie cuisine Après je vous ferai les chambres La chambre d'Inès Pour vous montrer comment on a pensé à la déco Mais là on n'y est pas Parce que pour le moment c'est vide Donc il faut qu'on déménage déjà Mais voilà Je ferai ça dans un second temps Donc on part tout de suite On vient d'arriver à l'appart Avec Quentin Qui est sorti du travail Pour venir faire la Je ne sais pas comment on appelle ça La remise des clés Le rendu de chantier Je ne sais pas comment ça s'appelle Je vais vous faire un petit tour Pour vous montrer ce que ça donne On est trop contents Donc je vous remets sur l'écran La vidéo Où je vous faisais la visite de l'appartement Vide avant travaux Et vous allez voir que la différence Elle est quand même assez marquée Donc cette porte de placard Elle a été repeinte Un joli papier peint Avec des oiseaux dans l'entrée Et puis ce que vous voyez dans les cartons C'est des meubles à déballer Mais on verra ça après le déménagement Et les luminaires sont installés aussi Je ne vous donne aucune référence De quoi que ce soit Parce que je Un je ne les connais pas De deux je ferai Comme je vous disais Une vidéo un peu Appartement tour Ou alors pièce par pièce Je ne sais pas trop comment je vais faire Mais je vous montrerai ça Enfin je vous donnerai les détails A ce moment là Et ensuite on arrive dans la cuisine Avec la verrière Qui rend tellement tellement bien Et donc ça fait vraiment Un espace cloison Le canapé sera donc Contre la verrière Ça c'est la table de la salle à manger Et le tapis Et la télé sera là Et la verrière Ça rend hyper bien La table de Salle à manger sera ici Et voilà la cuisine C'est encore mieux Que dans mes rêves J'aurais jamais cru Que ça pourrait rendre aussi bien Donc ce sont des meubles Blancs avec Vous voyez une sorte de Goulotte en aluminium Et il y a ce détail sur La totalité de la cuisine Les plaintes sont assez basses Pour gagner en rangement Et le plan de travail Est surélevé de Je ne sais plus combien de centimètres Mais c'est très haut Parce qu'on est grand Mais c'est plus haut que la moyenne Je ne me souviens d'ailleurs Même plus de la hauteur moyenne Mais bref Donc là il y a deux petits luminaires Avec des ampoules Avec des filaments Qui sont décoratifs Enfin ça éclaire aussi Mais c'est principalement décoratif Et puis ici Deux grands casseroliers Avec un intérieur Un tiroir à l'anglaise Pour pouvoir arranger les couverts Pareil je ne peux pas vous donner De marque de cuisine Tout simplement parce que Je n'en ai pas Parce que c'est un menuisier indépendant Qui nous l'a posé Donc c'est que du sur mesure Mais ça n'est pas une marque de cuisine C'est pas un cuisiniste L'évier avec ce robinet Qu'on voulait tant Un évier en inox Ça c'est pas du bois C'est du stratifié effet bois On ne voulait vraiment pas s'embêter Avec un plan de travail en bois C'est trop compliqué en termes d'entretien Plaque de cuisson Four Ici c'est un placard Vous savez avec un Des tiroirs qui se tirent Pour pouvoir aller au fond de l'angle Micro-ondes Deux placards pour ranger des verres Ça c'est la niche de la hôte La hôte qui est donc ici Là il y a du rangement Encore une petite niche cachée ici Pour gagner un peu en espace Vu qu'il y a une On se rend pas compte Mais il y a une gaine en fait Vous verrez dans la première vidéo Il y a une gaine derrière ça Ici Frigo Congélateur Donc ça c'est le Un seul ensemble Et ici il y a un deuxième congélateur C'était une demande personnelle Et ici des tiroirs Un épicier avec des tiroirs Qu'on tire Et tout en haut Encore du rangement Voilà Donc j'espère qu'on aura Assez de place pour ranger Tout ce qu'on a La crédence en En bâton rompu Parce que ça n'est pas une crédence En chevron Ce sont des bâtons rompus Très exactement Donc ça ça rend hyper bien On est trop content Et le luminaire de salle à ranger Donc c'est pas la bonne ampoule Parce que j'ai pas reçu Toutes les ampoules dans les temps Mais bref Ça n'a pas d'importance Donc ça ça sera pour le côté Salle à manger Et là il y a une ribambelle de prise Ça sera caché par la table Mais c'est assez C'est assez impressionnant Il y a une société de nettoyage Qui va venir de toute façon Samedi pour tout nettoyer Pour qu'on puisse déménager Tranquillement Ensuite la chambre d'Inès Avec la frise Qui rend trop bien C'est la même couleur Que la peinture du bureau Je vous montrerai après Donc ici ça résonne pas mal Ces petits placards Avec les étagères En quinconce ici Avec des petits boutons En cuir Pour ouvrir les portes Pareil le placard C'est le menuisier Qui s'est occupé de la cuisine Qui les a installés Et les boutons en cuir Ça vient de chez Maisons du Monde Pour information Parce que ça je m'en souviens Le papier peint Un peu effet terrazzo Qui est canon Et alors le luminaire Qui est magnifique aussi C'est AMPM Sur la redoute En forme de nuage Il rend vraiment très très bien Je trouve que dans une chambre d'enfant C'est vraiment adapté Ensuite le bureau Qui est donc Comme je vous l'ai toujours dit La pièce dans laquelle On a le moins investi Donc les portes de placards Sont repeintes en gris perles Et le mur Terracotta Et la suspension C'est Maisons du Monde également On n'a rien fait d'autre Ça c'est des étagères Je me demande si on va les garder Ou les jeter Il faut qu'on y réfléchisse Et ça c'est le miroir Qui ira dans l'entrée Comme je vous ai dit Tout n'est pas encore suspendu Et ici C'est notre chambre Avec ce super beau luminaire De la marque George Donc c'est une suspension Avec des sortes de petites Des petits pétales en tissu Ça rend hyper bien Le papier peint Aucune idée de la référence Pareil j'aurai l'occasion De vous en reparler Le reste des murs Est complètement blanc J'espère que vous n'avez pas la nausée Le placard qui a été repeint En vert fjord De chez Faro & Ball Je crois Et avec cette rallonge De placard Qui était donc Quelque chose Qui nous plaisait beaucoup Pour pouvoir gagner Un rangement Donc 4 grands tiroirs ici Et par le côté Une niche Avec encore du rangement Donc ça c'est vraiment Vraiment top Et puis du coup On a déplacé le petit stop Porte Pour que la porte s'ouvre Complètement Ensuite la salle de bain Ça fait partie des choses Qui rendent encore mieux Que ce que j'avais imaginé Donc un meuble Sur mesure Avec des tiroirs en bois C'est le même esprit Que dans la cuisine Avec la petite goulotte Mais qui cette fois-ci Est en coloris blanc Et pas en inox Donc là il y a aussi Un tiroir à l'anglaise Et puis ici bien sûr Pour l'évacuation Le petit décroché La vasque en hauteur Qui est posée dessus Et coucou L'armoire de toilette Donc ça c'était pas forcément Prévu à la base On aurait voulu mettre un miroir Parce qu'une armoire de toilette Ça coûte très cher Mais pour avoir De l'éclairage correct Et puis pour Pour gagner un rangement Enfin pour plein de raisons particulières Il y avait des trous À camoufler Bah c'est finalement Pas plus mal comme ça On a changé La robinetterie De la douche Enfin baignoire douche On a changé le flexible Et la pomme de douche aussi Qui est plus grande Voilà Et je crois que l'architecte Est en train d'arriver Et côté WC La lunette vient d'être changée Donc c'est pour ça Qu'il y a le mode d'emploi dessus Donc c'est carrelé En gris On a changé aussi Toutes les Toutes les Comment ça s'appelle Les aérations Et les arrivées Sorties d'eau des machines Enfin de la machine Et du séchage Sont installées Avec la petite trappe de visite Donc elles seront superposées ici Et puis on verra peut-être Pour mettre une étagère Quelque chose ici Pour ranger Je vous ai pas montré aussi Le placard dans le couloir Alors là c'est un peu le jeu C'est pas les chaises musicales Mais c'est les portes musicales Et voilà Ici il y a un placard Dans lequel on pourra mettre Les balais L'aspirateur Avec des planches Qu'on pourra monter ou descend Donc là aussi Ça va nous rajouter Pas mal de rangements On est de retour Chez nous On a donc Validé le chantier Donc ça y est J'allais dire on a les clés Mais ça fait longtemps qu'on les a Mais on a récupéré Les trous sous clés Qu'on avait prêté pour le chantier Et ça y est C'est tout concret C'est trop chouette Je me rends compte de l'ampleur Aussi des choses Qui nous restent à faire Ça c'est pas Une mince affaire Mais Ça va aller On va y arriver Donc je suis de retour à la maison On a mangé Quentin est reparti au travail Et je suis devant mon ordinateur En train de répondre A quelques mails Il faut que je finisse aussi Le montage d'une vidéo Parce qu'en fait Je voudrais avoir un petit peu D'avance avec le déménagement Pour pas avoir à filmer Très rapidement Tant que les choses Seront pas complètement Déballer des cartons Installés etc Donc J'essaye de Voilà De prendre 2-3 semaines d'avance Sur le blog Et puis Je voulais vous montrer Des petits colis Que j'ai reçus Qui sont très sympas Tout d'abord Une box de chez Fempo Fempo c'est une marque Dont je vous parle Beaucoup depuis pas mal de temps C'est une marque de culottes Monstruelles Donc des culottes Pour apporter pendant vos règles Qui passent en machine Donc vous pouvez laver à la main Ensuite Ça évite de porter Des protections hygiéniques Jetables Qui sont bourrées de cochonneries Assez peu confortables Selon les modèles Et surtout D'un point de vue écologique C'est quand même plus intéressant De pouvoir laver ça Le confort est en rendez-vous L'efficacité est en rendez-vous Aussi en tout cas Pour ma part Et je vous mets sous la vidéo Un lien vers un article Que j'ai rédigé Sur ces culottes Pour vous expliquer Comment ça se porte Comment ça se passe Comment ça absorbe etc Et donc Fempo Qui est donc une marque française A lancé Plusieurs kits pour Noël Donc qui se composent de Plusieurs quantités de culottes Et de styles de culottes En fonction du prix Donc le kit que je vous présente là En vidéo Coute 69 euros Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ça Ce sont les Diamond Box Donc vous avez deux culottes Vous pouvez choisir le modèle Culotte classique Un peu taille basse C'est celle que je préfère Ou le modèle hipster Qui monte un petit peu sur les hanches Elles sont de couleur noire Et vous pouvez bien sûr Choisir la taille Pour information Je trouve que ça taille parfaitement Je fais du 40 en taille de pantalon Et je prends mes culottes En taille 40 Ensuite vous avez une miniature Du baume fouetté hydrate encore De chez Seasonly Toujours Seasonly Une marque dont je vous parle beaucoup Un petit miroir de poche Je suis allée le rechercher Dans les affaires d'Inès Parce qu'elle me l'avait piqué Cette coquinette Vous avez un petit mot Des stickers Et puis vous avez Le carnet d'une warrior Donc un petit carnet Sur lequel vous pouvez écrire Avec des petites anecdotes Etc Et vous avez également Deux mini biscuits De la marque Chantibiscuit Un sur lequel il est écrit Shine bright like a diamond Et je suis en train De faire chauffer La machine à café Donc je pense que Je vais les manger tout de suite Et un il est écrit Femmpower Donc dans ce lot A 69 euros Vous avez deux culottes Si vous en voulez davantage Il y a un lot A 79 euros Dans lequel vous avez Un modèle le plus absorbant Et un modèle classique Après vous avez un modèle A 109 euros C'est présenté dans une jolie boîte Que je n'ai pas prise Mais la version à 109 euros Est avec trois culottes Pour information Ça dépend des flux Mais je vous parle Pour mon cas personnel C'est deux culottes par jour Donc une la journée Une la nuit Donc si vous voulez pouvoir Être tranquille Pendant la durée de vos règles Il va falloir investir En conséquence Ou alors les laver Très régulièrement Mais ça demande Une certaine organisation On va dire Rien d'impossible Mais il faut s'organiser Donc voilà Je voulais vous en parler Parce que ces petites culottes Elles sont très en vogue Et franchement Moi je suis conquise Ah et avant que j'oublie Pour les culottes Fempo Moins 10% Sur votre première commande Et que sur la première Avec le code Merci Marielle Tout accroché Pareil Je vous l'écris sur l'écran Ça peut vous permettre De faire une petite économie Pour tester le concept Voir si ça vous plaît Avant d'investir Dans une grande quantité De culottes Parce qu'à chaque personne Son moyen de protection Préféré pendant les règles C'est pas une période Très agréable Donc ça peut avoir Le coup de tester Pour voir si vous êtes Aussi conquise que moi Ensuite Encore et toujours Les produits de chez Majolo Je vous en parle beaucoup Cette petite section Dans le vlog Est sponsorisée par cette marque Que j'adore Et j'en parle depuis Bien avant d'être en contact Avec la marque J'ai acheté ces produits Moi même la première fois En boutique Et puis c'est ensuite Véronique La créatrice de la marque Qui m'a contactée Pour que je puisse vous faire part De l'offre de Noël Alors l'offre de Noël Chez Majolo Alors Majolo Je vous réexplique le concept Encore une fois Mais je crois que je vous l'ai Beaucoup beaucoup présenté Des petits cahiers Avec des pages plastifiées Donc on appelle ça Un sticker book Chez Majolo Et sur ces petits cahiers Vous avez des pages de couleurs Selon les modèles Tous les cahiers N'ont pas les mêmes couleurs de pages Celui-ci n'a que des pages bleues C'est la version un peu Astronaute Avec les planètes etc Inès est fan en ce moment De la lune Des étoiles Donc ça va beaucoup lui plaire Vous utilisez sur ces cahiers Des feutres Donc il faut bien utiliser Ceux qui ont été créés Par la marque Donc c'est un lot De quatre feutres Comme ceci Un rose Un bleu Un orange Et un verre L'enfant dessine sur le cahier Ça sèche Ça bouge pas Si vous frottez avec votre doigt Et ça se nettoie Avec un coup d'éponge humide Et parfois je mets un petit peu De produit vaisselle Ou un peu de savon Pour vraiment Bien décoller les dernières traces Si le dessin est resté en place Très longtemps Et vous avez également Des kits de stickers Comme ça Alors moi j'ai craqué Sur celui-là pour Inès C'est vraiment Le parfait kit Du médecin ou de l'infirmière Donc vous avez Voilà la tenue Les petits instruments Le bloc-notes La lumière La radio Le livre Le scalpel Etc Et donc vous pouvez coller Enfin votre enfant Vous pouvez le faire aussi Votre enfant colle les stickers Sur le cahier Et les stickers sont repositionnables A l'infini Donc une fois que vous les décollez Vous pouvez les remettre ailleurs Donc on est sur des heures D'amusement En tout cas Chez nous ça fonctionne hyper bien Inès a toujours 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 Un cahier Un cahier Des feutres Et des autocollants Dans le sac Qu'on emmène Quand on part au resto Ou autre Parce que c'est un Quelque chose Qui l'a fait bien patienter Quand on est Par exemple dans un endroit Il faut attendre Que le plat soit servi Etc Et grosse passion Et donc le petit kit de Noël Il est vendu dans ce tote bag Je vous précise juste Moi j'ai reçu une version blanche Mais je crois que le fabricant Maintenant Les a fait de façon Une couleur un peu plus écrue Voilà Ça change vraiment rien du tout A l'histoire Mais c'est juste pour que vous soyez au courant Donc ça vous permet de transporter Toutes vos petites affaires Le kit avec le tote bag Le sticker book Les feutres coûtent 17,25€ Et ensuite vous avez la planche De stickers de votre choix à rajouter Pour un total de 20€ tout rond Donc ça c'est quand même Une super nouvelle Un cadeau génial pour les enfants Je dirais à partir de 2 ans Je vous en ai parlé récemment Sur Instagram De ce concept Mais ça fait longtemps Comme je vous disais Que je vous le présente Mais Inès s'en sert à peu près Depuis qu'elle a 2 ans Voilà Je pense qu'avant l'âge de 2 ans C'est un peu juste Et ensuite par contre Ça fonctionne jusqu'à Bah je sais pas 6, 7, 8 ans J'ai adoré ça pendant longtemps Et puis faire des dessins Pareil Ça plaît pendant des années Et je suis très 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 contente De pouvoir vous offrir Un code promo Qui s'appelle Bloc de Nérouli Je vous le mets sur l'écran Qui vous offre Moins 10% sur le site Donc hors frais de port Jusqu'au Alors attendez Je vous dise pas de bêtises Parce que Véronique M'a renvoyé un mail ce matin Mais du coup je crois Que le code est valable Jusqu'au 15 décembre Voilà Ça vous permet de faire Vos cadeaux de Noël Donc je vous le redis Mais ces petits stickers books Ils existent dans plein Plein de couleurs différentes De motifs différents Nous on en a au moins 3 à la maison Mais j'arrête pas d'en offrir Retour de moi Parce que j'adore Vous avez donc La vente en ligne Sur le site Et vous avez également Tous les points de vente Des revendeurs de la marque Majolo Pareil sur le site Donc je vous mets tout ça Sous la vidéo Donc voilà Merci beaucoup à Véronique Pour sa confiance C'est une belle marque française Avec de belles valeurs Je suis très contente De pouvoir la soutenir Et voilà C'est vraiment le cadeau parfait Pour un enfant Donc je suis très heureuse De pouvoir vous en reparler Et pour le dernier colis Je vais me mettre dans cette position là Parce que j'ai plein de trucs A vous montrer J'ai reçu un colis De la part de Charlotte Tilbury Qui est une marque de maquillage Que j'adore Mais ça fait Des années que je l'aime Parce qu'on était parti à Londres En janvier 2015 Avec ma meilleure amie Morgane Son chéri Et Quentin On s'était fait un super voyage à quatre Et j'avais Pu me faire maquiller Par un maquilleur de la marque Sur un stand Dans un grand magasin Je ne sais plus Quel magasin À rose Non je crois pas Bon bref J'adore cette marque Elle a débarqué chez Sephora Il y a quelques temps Ce qui est quand même Un peu la meilleure des nouvelles En cette fin d'année Donc j'ai eu la grande joie Et la grande chance De recevoir des produits Et parmi ces produits Des choses que je connais Et d'autres non Donc je suis hyper ravie Tout d'abord le kit Magic Dreams Qui est tellement Tellement bien présenté Dans la marque Charlotte Tilbury Il y a toujours des packagings Un peu Or rose etc C'est toujours C'est toujours hyper canon Mais alors celui-ci Il ne dérange pas à la règle Alors dans ce petit kit Magic Dreams Vous avez Plusieurs produits Dont un que je connais Et que j'adore Et dont je vous ai parlé Non dont je vais vous parler La semaine prochaine Je filme les vidéos Dans le désordre Du coup je ne sais plus À qui je dis quoi Donc voilà comment se présente Le kit Vous avez Un pot de crème La Magic Cream Qui est une crème que j'adore Donc rendez-vous la semaine prochaine Où je vous en parlerai Entre autres Donc une crème SPF 15 Qui est parfaite pour les pots Selon moi normal à sèche Je vous dirais Peau mixte à grasse Pas forcément hyper adaptée Et juste à citer Dans la gamme Magic Donc c'est la Magic Night Cream Donc c'est la version nuit Donc ça je suis très contente De pouvoir la tester Parce que j'en ai entendu beaucoup bien Et vous avez Le petit masque Un peu en satin Pour les yeux Qui est trop mignon Voilà Ça c'est vraiment un super kit Donc c'est le kit Je vous le redis Magic Dreams J'essaierai de vous trouver des liens Pour trouver ces kits en ligne Si ça peut vous intéresser Ensuite j'ai reçu Alors là je suis trop contente Trois exemplaires Du rouge à lèvres Superstar Lips Donc je l'ai reçu Dans trois teintes différentes Et la bonne nouvelle C'est que j'ai reçu La teinte Pillow Talk Que j'adore Je vais pas vous l'ouvrir celui-là Parce que je vous le garde Pour la prochaine Neroli Box Parce que ce rouge à lèvres Je l'ai déjà Et que je l'adore Et qu'il faut absolument Que l'une d'entre vous le teste Donc je le garde au chaud Pour la prochaine Neroli Box Ouvrez l'œil sur Instagram Je vais organiser ça On va dire début 2020 Parce que là avec le déménagement J'aurai pas le temps Et ensuite je l'ai reçu Dans la teinte Glow Kiss Qui est un nude un peu Est-ce que vous en avez pas à voir quelque chose Qui est un nude un petit peu brun Donc à tester Ce sont des C'est une gamme de rouges à lèvres Que j'adore Qui est crémeuse Hydratante Très riche Et extrêmement confortable Et j'ai reçu la teinte Sexy Lips Qui est une teinte Qui me faisait vraiment Vraiment de l'œil Qui est un rose Un peu chaud Il y a une petite pointe De corail dedans Donc lui à mon avis Je vais même pas le remettre Dans sa boîte A mon avis Je vais l'appliquer dès demain J'ai trop hâte de voir ce qu'il donne Ensuite j'ai reçu Le Beauty Light Wand Donc le blush En version crème Donc ça se présente Sous forme de stick Comme ça Et je crois que vous avez Une petite mousse Voilà Je vais pas le tester tout de suite Parce que Je vais faire ça A tête reposée Devant mon miroir Tranquillement Mais c'est donc un blush Crème très lumineux En version liquide Comme ça Donc ça Pareil Trop trop hâte de tester Ensuite j'ai reçu Le Wonder Glow Quand je vous disais Que j'avais été maquillée Sur le stand De Charlotte Tilbury Le maquilleur avait utilisé Ce produit C'est une base de teint Lumineuse Qui est Vraiment superbe Avec des petites nacres dorées C'est une texture Un peu gel crème Donc pareil Je suis très très contente De l'ajouter A ma collection de maquillage Et ensuite j'ai reçu Deux palettes pour les yeux Tout d'abord La Bigger Brighter Eyes Filter Des ombres à paupières Qui magnifient le regard D'un éclat pétillant Rien que ça Donc ça C'est vraiment tout ce que j'aime Je me maquille pas souvent les yeux Mais si je me maquille les yeux C'est clairement le genre de teinte Que j'utilise Donc vous avez une teinte Qui est très nacrée Voir pailletée ici Une matte Et deux satinées On va dire Et ensuite j'ai reçu La Luxury Palette Et elle Je ne me sens plus à quoi elle ressemble Je l'ai ouverte Ah voilà Ça c'est des teintes de vert et bleu Pareil je pense que je vais vous la mettre Dans la Neroli Box Parce que je ne me maquille pas les yeux Dans ces teintes là Elle est vraiment Elle est magnifique Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément Des teintes que j'utilise Et puis je suis toujours contente De pouvoir vous glisser des produits De très grandes marques comme ça Ou des nouveautés Dans la Neroli Box C'est une façon de Voilà De vous remercier Et puis de De vous faire découvrir des belles choses Donc ça et le rouge à lèvres Je les garde pour la prochaine Neroli Box Voilà Sur ces bonnes paroles Je vais me faire un petit café Manger mes biscuits Et je repars vers ma session mail Bon je vous retrouve bien plus tard Puisqu'on est en fin de journée J'ai rien fait de passionnant Cet après-midi J'ai déjà commencé à monter le vlog Que vous êtes en train de regarder Et je sais qu'il dure très longtemps Donc je ne vais pas m'étaler plus Donc cet après-midi J'ai bien bossé sur le vlog Je suis partie chercher Inès A la crèche Qui a passé une très bonne journée Et en sortant de la crèche Je suis passée chez Casto Pour acheter des boîtes De rangement à roulettes Parce que je voudrais Vu qu'on va avoir une cave Là où on va être Je voudrais qu'on puisse Faire une boîte un peu Genre piscine Maillot de bain Crème solaire Pour la mettre à la cave Et la même chose Pour les affaires de ski Parce que ce sont deux choses Qui prennent beaucoup de place Et qui fonctionnent que quelques semaines Voire quelques mois dans l'année Donc plutôt que d'avoir ça Dans l'appart Et le chat veut sortir Donc je vais aller les ouvrir Donc voilà J'espère que vous avez passé Un bon moment Ma compagnie Que ça vous a plu de voir tout ça Et puis je vous donne rendez-vous Dans les mois qui viennent Pour vous présenter l'appart Plus en détail Mais quelle tornade cet enfant Et puis voilà Je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501